Musique Caledo Foot, votre émission web du foot Cagou qui vous propose le résumé des deux rencontres télévisées de cette dixième journée de Super League qui se jouait le samedi 20 mai dernier. Première rencontre, c'est l'opposant, l'AS Magenta, au Dumbé AFC, l'AS Magenta sur une très bonne dynamique de trois victoires et un nul face à Tiga à 0-0 il y a deux semaines. Magenta qui va très vite se porter vers l'avant pour essayer de bousculer cette équipe d'Umbéenne à moindrie. Musique Et c'est logiquement que Germain Eweguenet va ouvrir la marque. Musique Le numéro 9 de Magenta d'un subtil geste d'attaquant qui ouvre le score à la 19ème minute de jeu. Il est en forme, le maréen Germain Eweguenet. Et il lance les jaunes sur de bons rails. Dumbé AFC qui va réagir timidement avec son capitaine, notamment Jean-Chris N'Gaudrella. Toujours aussi mobile devant mais ça ne suffira pas samedi avec notamment cette équipe de Magenta qui va parfois développer de belles phases de jeu. Et ce trio qui fonctionne bien, Eweguenet, Kugogne et Jean-Chris Wajoka. Eweguenet qui était tout proche là du doublé. Musique Et puis en fin de première période, Dumbé AFC qui va réagir et être un peu mieux plus haut sur le terrain également avec une équipe de Magenta qui aura tendance à reculer. Et c'est Erwan Jamali qui aura deux actions coup sur coup d'égalisé. Musique En seconde période, la SM qui va accélérer, multipliant les occasions. Musique Le Dumbé AFC tout proche de la rupture. C'est le Wepak qui aurait pu également doubler la mise. Et puis finalement, le Wepak on va le retrouver sur le côté. Le centre parfait au deuxième poteau. Germain Eweguenet tout seul qui vient doubler la mise. Musique Un deuxième but dans cette rencontre. Trop esselé l'attaquant de Magenta. Dumbé A crack de nouveau à la 63ème minute de jeu. Dans la foulée, Jean-Chris Wajoka perfore dans l'axe. Il sert Kugogne et c'est le but du 3-0. Le coup de massue pour Dumbé A. Musique Avec cette belle percussion dans l'axe de Jean-Chris Wajoka qui offre le but sur un plateau à Gilbert Kugogne. 3-0. Et on joue depuis 65 minutes de jeu. Musique Musique Dembe A qui va tenter avec Clarence Nippie de retrouver de l'allant. Mais le score semble déjà acquis. Notamment parce que le capitaine Jean-Chris Wajoka est en pleine bourre. Musique Et ce Superbune 2 qui aboutit au troisième but de cette rencontre pour Germain Eweguenet. Quelle action. Musique Avec notamment ce petit 1-2 là dans la surface de réparation entre Wajoka et Gilbert Kugogne. Magnifique combinaison. Musique Et à la conclusion, forcément Germain Eweguenet. Le huitième but de la saison pour le buteur de l'ASM qui retrouve des couleurs depuis 4-5 rencontres. Et on revoit tout ce travail là réalisé par le duo Wajoka Kugogne. Musique Musique 4-0 ça commence à être très dur pour Dembe A dans ce dernier quart d'heure où le Dembe A est en souffrance. On le rappelle, cette équipe coachée par Francis Wajoka a moindri ce samedi 20 mai. Et la formation Dembe A qui encaissera même un cinquième but sur ce nouveau bon mouvement. Musique Musique Des hommes de Pierre Wajoka, cette frappe de Aueguenet tout proche du quadruplet. Et puis finalement, c'était le jeune Wamejo qui était à l'affût 5-0 pour l'AS Magenta face à Dembe A. Musique 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 Cette dixième journée qui se poursuivait avec ce duel entre l'AS Lossi et l'AS Cognier. L'AS Lossi qui réalise une très belle première partie de saison. Cette jeune équipe de l'AS L en reconstruction mais qui réussit vraiment une belle phase allée. Tandis que l'AS Cognier est à la recherche de points dans cet objectif d'aller se maintenir dans cette Super League 2023. La première énorme occasion, elle est accréditée pour les oranges de l'AS Lossi. Musique Musique William Reed qui est tout proche d'ouvrir la marque mais le sauvetage énorme aussi de Jordan Doué-Péret. Et finalement, c'est le défenseur Gabriel Vacoumé qui va trouver la faille dès la treizième minute de jeu sur Corner et plein d'opportunisme. Il était à l'affût Vacoumé pour permettre au sien de mener 1-0 face à Lossi. Musique Musique Lossi qui va répliquer sur Corner mais c'est bien Cognier qui va beaucoup de l'avant et qui trouve les actions les plus dangereuses dans cette première mi-temps. Toujours impeccable Warren Lupa dans les cages de l'AS Lossi. Musique 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 Enorme occasion encore pour Cognier avec le numéro 9 Marvin Vordegu. Tout proche de venir doubler la mise. Il avait fait la différence dans l'axe. Musique Musique Et quel retour aussi de WGM. Musique 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 Nouveau coup de pied de coin pour l'AS Cognier. Musique Proche aussi avec Narcisse Cotereux de marquer ce deuxième but. Vendego est intenable devant. Ça cafouille. Et à nouveau cette superbe défense du très bon Bernard Iwa. Musique Musique Et puis en toute fin de première période, c'est Willy Reid de la tête qui égalise alors que Lossi était dans un temps faible. Juste avant la mi-temps, à la 43ème minute de jeu, les hommes de Jules Wakanomune qui reviennent à la marque. Musique Musique Une fin de première période à l'avantage de Lossi. Musique Et on se retrouve en seconde de mi-temps avec un match qui va vraiment être ouvert et plaisant à avoir sur la pelouse du stade Noumadélé. Avec deux équipes qui ne veulent pas se contenter du match nul. Cognier comme Lossi qui vont tenter d'aller chercher ces quatre points de la victoire et qui se rendent coup pour coup. Musique Ce beau mouvement avec Manmieu 1 contre 1 qui est gêné par le superbe retour de la défense de Lossi. Cognier était vraiment tout proche de reprendre les devants. Musique Dans la foulée, cette subtile talonnade de Vendegou qui trouve Gianni Manmieu pour le 2 buts à 1. Superbe ce que vient de faire Marvin Vendegou qui offre ce but à Gianni Manmieu. 2-1. On joue depuis 68 minutes. Musique Hakuni qui insiste et qui procède désormais par contre face à une équipe de Lossi obligée de se découvrir, tentée de à nouveau revenir au score. Musique Et c'est une fin de match qui devient complètement folle. Musique Jusqu'à cette inspiration géniale signée Loïc Loupa. Le but est magnifique. La volée parfaite, le corps équilibré, le geste est tout simplement sublime et ça fait surtout 2 buts partout. A la 81ème minute de jeu, Lossi qui revient encore au score. Musique Ça part dans tous les sens sur ces 10 dernières minutes de jeu. Musique 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 Lossi aura avec Paul Jaune une superbe occasion de prendre les devants. Musique 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 Doué Perré qui cherche dans l'axe Neuere ça ne donne rien. Musique 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 Et puis cette toute dernière occasion pour l'AS Cognier mais le score ne bougera plus. 2 buts partout entre l'ASL et l'ASK. Musique 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 Allez on termine ce 6ème numéro de la saison de Calédo Foot avec un retour en image sur cette UFC Champions League édition 2023 qui se joue actuellement du côté du Vanuatu et malheureusement notre représentant et champion en titre calédonien Thigasport qui n'a pu se hisser en demi-finale et sortir de cette phase de poule malgré cette victoire face à Ikari United et ce but signé Shenwell et Pan. Musique 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 L'équipe de Tokanod qui est éliminée avec notamment cette défaite lors du 3ème match de poule face au Ifira Blackbirds, l'équipe locale Vanuatuise. C'est donc terminé pour l'aventure en Champions League pour Tigasport qui aura malgré tout vécu sa première en Ligue des Champions océanienne. Musique 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 Musique